J'ai commencé sur le chantier depuis 2019 et à partir d'octobre 2022, j'ai commencé à faire l'installation des rebonds. Sur les rebonds, je suis ingénieur site, c'est-à-dire je m'occupe de tout l'approvisionnement du matériel qui est destiné à faire des rebonds. Je fais aussi le suivi de l'installation du matériel. On a fait la mise en place des amortisseurs lorsque, par exemple, il y a des voitures, il y a le vent, ça amortit l'implantation de l'obond. Sur ce chantier, j'officine en tant qu'interprète et conducteur de travaux, donc assistant du chef constructeur. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'opérer un suivi auprès des différents responsables sur différentes zones de travail. C'est un plaisir pour moi de participer à des travaux de grande virgule de ce genre, mais aussi une certaine fierté parce qu'on pourra se vanter de dire qu'on a participé à la construction de ce joueur architectural-là. Quand on était petits, on nous disait que le travail du chantier, c'est pour les hommes au fond. Donc comme nous, on voulait travailler aussi comme les hommes, donc on a opté pour ça, travailler en génie civil. C'est quelque chose que j'aime depuis toute petite. On a des filles au chantier ici, il y a d'autres qui sont, il y a une qui est conduite au niveau de l'ascenseur, et puis il y a d'autres qui sont au bureau, il y a une qui est au labo, font les essais, tout. Je travaille sur le chantier, bon, tout d'abord pour nos filles de moi et de ma petite famille. Je suis le président de l'année 2023, l'année de la jeunesse. Donc là, c'est un projet pour la jeunesse, un travail pour la jeunesse, donc là, c'est un projet pour la jeunesse. Ce projet est très particulier. Pour l'Afrique francophone, c'est le premier pont de ce type qui a été construit. Et dans le monde entier, c'est le premier pont à Auban avec des LED intégrés dans le Auban. Ce qui signifie que la nuit, on peut avoir l'éclairage, ça permettra d'illuminer la ville d'Abidjan. Et aussi, avec les LED, on peut aussi faire le changement des couleurs. Par exemple, mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire, le drapeau d'un pays invité. Moi, ici, dans le domaine de l'Université, voilà, là, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout pour éclairer la voie là. La chose la plus difficile, honnêtement, c'était de travailler en nuit. Parce que, généralement, vous savez, les nuits, elles sont faites se reposer. Et nous, avec le virus corona qu'on a eu, il a fallu travailler doublement. Ça veut dire qu'il y avait des équipes de nuit, des équipes de jour. Et parfois, on permettait avec certains collègues en nuit. Et là, c'était carrément difficile parce qu'il fallait gérer avec le sommeil, avec les moustiques, avec pas mal de choses. Mais bon, avec pas mal de détermination, on a réussi quand même à arriver à ce point que vous voyez aujourd'hui. Et on se sent quand même fiers, quoi. J'ai appris beaucoup. Il y a plein de choses, on voit en classe, mais quand on arrive sur le terrain, on a l'impression que c'est pas trop la même chose. Donc, on est arrivé avec l'aide de mon maître, l'ensemble de la collaboration des personnes. Ça, on a appris beaucoup, en tout cas. À l'achèvement du chantier du pont de Cocody, j'aimerais travailler sur le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ça me permettra d'approfondir mes connaissances dans le domaine du génie civil. Je serai fier d'avoir travaillé sur pont et dans 10 ans, 5 ans, je dirai à mes enfants, je vais participer à la construction de ce pont. Tout le monde n'a pas l'opportunité de participer à ce genre d'ouvrage. Et ça, c'est un grand projet. Tout le monde, il y a d'autres, même qui ont plusieurs d'expériences, mais n'ont pas pu participer à un pont au bon. Donc, si moi, un cible plus petit, il a pu participer à ce genre de projet, en tout cas, ça sera une fierté pour moi. Au moins, en passant, il pourrait dire à mes enfants que, ah, maman a participé dans tel projet. Aux jeunes Ivoiriens et Africains, je veux dire, lâchez-vous. Suivez vos rêves, n'ayez pas peur.